bonsoir tout le monde les 7351 14 km 3301 Rémi Dandy 33 bon la vidéo risque d'avoir un petit peu de retard pour être mise en ligne désolé j'ai un petit souci au niveau ordinateur j'en ai plus pour le moment un choc électrique sur le port USB ça n'a pas aimé bon passons là cette vidéo est un petit peu différente des autres comme on l'entend il n'y a personne la propague est retombée mais c'est pas grave j'en fais une quand même alors là je suis en train de tester un filtre un filtre alimentation qu'a Noem c'est à dire que j'arrive à lire F4 JGL je me suis trompé dans la précédente vidéo F4 JGL a fait je l'ai donc là on va dire il me l'a donné je l'ai donc là avec moi à titre expérimental pour voir un petit peu ce que ça donne alors c'est un module qui m'a envoyé alors j'essaie de dire sa billette alors qui fait partie de son projet 14 AM oh zut j'arrive pas à lire voilà alors j'essaie de mettre ça comme il faut voilà là vous avez tout à l'écran comme ça c'est mieux j'ai entendu quelque chose derrière donc là c'est un filtre un multifiltre en fin de compte il est et si j'en avance je pars au boulot il doit il doit visiblement tout filtrer donc là alors évidemment au moins au niveau du push c'est optimement la chance si j'ai des problèmes si je les souviens ce qui passe dedans un tempore il était annoncé je comptais dessus il pleut pas bon bah je fais ça alors je me dis qu'en étant en BLU les parasites ont plus de chance de passer bon j'ai rien qui ressort alors sur ce sur ce module sur ce filtre bon j'ai rajouté un interrupteur pour pas que le filtre reste en permanence alimenté quand je coupe le contact euh oui quand je coupe bah oui quand je coupe le contact parce que je suis branché en direct à la batterie alors autrement dit je coupe le filtre j'ai plus d'alimentation au poste d'un autre côté c'est pas plus mal c'est que c'est que c'est que l'ex appel de 14 km 33-01 opérateur qui lance appel en mobile depuis le sud-ouest de France département d'agirant de direction du Québec Canada bon les QRM qu'on entend là évidemment c'est c'est attrapé par l'antenne difficile de faire la différence entre les QRM qui arrivent par l'alimentation ou par l'antenne bon de toute façon il y aura d'autres tests là j'ai pas eu le temps de finir correctement le montage le montage la mise en boîte je suis allé à Tendélèque-Libourne pour me prendre un boîtier pour encastrer le module dedans mais comme sur le coup j'avais pas fait gaffe sur son site que l'ampérage était marqué j'ai pas trop su quoi prendre au niveau pour les branchements alors je voudrais mettre des bornes de connexion comme sur les alimentations c'est-à-dire à serrer CQO, CQO, CQLX à peine en direction de 9 bravo charlie 555 à peine de 14 km 33,01 impérateur rémy depuis le sud-ouest de France et environ de Saint-Emilion alors je répète son ampérage maximum c'est 10 ampères vraiment au grand maximum c'est pour ça que là il n'y a que le poste de brancher dessus est-ce que sans le filtre le 1 cm aurait été à 0 aussi ouais, enfin bon évidemment là vu là où je passe j'attrape forcément du QRN par l'antenne il est-ce que c'est En tout cas, s'il fait le travail, il le fait bien. Maintenant, c'est vrai que, bon, je n'ai pas le véhicule qui est le plus chargé en QRM. Déjà, j'ai un diesel. Mais la première approche, là, me plaît bien. Donc là, on est mardi soir. Ah, je ne sais plus quelle date. Non, 17 pneus, grossoir. Alors, c'est un filtre 12 volts. Donc, pour celui qui veut se le brancher sur son poste de civile au QRA, il faudra qu'il soit mis entre l'alimentation et le poste. Et puis, attention à la puissance du poste aussi. Il tient au maximum 10 ampères. Donc, ceux qui ont des postes de 80 watts, 60 watts, ce n'est pas trop pour lui. Ce n'est pas trop pour ceux-là. Ah, il y a quelque chose. Oui, j'ai l'impression, quand même, d'un mot de clérane que d'habitude. Oui, ça me semble vraiment plus propre que d'habitude. À comparer avec des autres vidéos en pouche. Vous avez quelques indications, là, à partir du papier que je vous ai montré, là, en début de vidéo. Sinon, les liens seront mis, là, sous la vidéo, dans le commentaire que je mets avec. C'est parti. On a vu comment ça se passe. Oui, ça a l'air prometteur. Il faut que je me mette dessus un bouton inverseur. Suffisamment costaud, bien entendu, pour basculer de façon avec et sans filtre. Le petit bouton que j'ai rajouté pour le marche à raie, il a trois bornes. Mais la troisième, ça ne sert à rien. Je me suis fait avoir, sans le coup. Hachis. Il faut que je m'en trouve un autre costaud pour pouvoir tester ça comme il faut. Et faire une vraie démonstration avec ou sans filtre. Ce bruit-là, je ne sais pas ce que c'est. Ça fait la tête, la tête, la tête. Non, ça ne fait plus. C'est pas rond droit. Il y a peut-être des clôtures électriques. C'était peut-être ça. C'est que, c'est que, c'est que, c'est que, c'est qu'il y a un appel de 14 kilomètres. 33, c'est ou moins, opérateur Rémy, qui lance l'appel en mobile depuis le sud-ouest de France, QTH Libourne. Évidemment, il y a ce qu'il faut au niveau de 14 kilomètres. Et puis, il y a des clôtures électriques autour. Ah ! Sur le camion, là, il y avait une antenne de civile cachée derrière. C'est que, c'est que, c'est qu'il y a un appel de 14 kilomètres. 33, c'est ou moins, opérateur Rémy qui lance l'appel en mobile depuis le sud-ouest de France, QTH Libourne. Ah, la Propag, côté USA, est retombée. Auton, il y a eu une super Propag, là, aujourd'hui. Qu'est-ce que je suis, là ? Ça, c'est des QRN électriques de l'extérieur attrapés par l'antenne. Sous-titrage Société Radio-Canada Pour une fois que je voulais une météo pourrie, elle n'est pas là. C'est parti. C'est parti. Ah, ça passe un petit peu. Alors, peut-être que c'est attrapé par l'antenne, maintenant. Mais c'est rien par rapport à ce que j'ai entendu avant. On peut dire que ça a toujours été assez aléatoire, cette montée de QRN dans le poche. Avant, sur la Santégo 1200, oui, c'était systématique. Avec la Wilson 5000, c'est devenu aléatoire. Là, en me mettant en AM, j'ai pu entendre un petit coup d'ailleurs dans le lointain. Mais c'était vraiment, vraiment un film. J'ai eu des coups. J'ai eu des coups. J'étais obligé de mettre les Sudias en intermittent, peu importe la pluie, pour pouvoir... pour que ce soit un peu plus digestif, on va dire, pour écouter la civile. Là, c'est largement suppensable, le peu qu'il y a. Donc, oui, là, pour ce soir, c'est validé. Ça fonctionne. Et pourtant, le volume, il est monté. Aïe. CQ, 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 CQDX. Appel en direction du Québec de Canada. Appel en direction de Neuf-Brand-Broux-Charlie 555, pour 14 km 3301, Rémi qui appelle. Non, rien. CQ, CQ, CQ. un palais de 14 km un 33-01 par Antaremi qui lance appel depuis le sud-ouest de France le département de la Gironde j'ai regardé en même temps j'ai pas vu l'éclairage du poste clignoté ça aurait pu après tout avec l'ajout d'un accessoire entre ce silence là par contre je suis pas bûlé alors je me souviens pas avoir eu un tel silence comme ça dans la voiture ah il commence à plévoir non j'ai jamais eu un tel silence comme ça dans la gauche donc oui c'est une bonne idée 27-185 km ok non je sais pas je me suis foutu ouais si c'est bon pour croiser voiture des fois on a un petit peu on sent un chouia de Montepierem donc c'est pas l'antenne et les clafards ça va ? cool les gens aujourd'hui en France ils aiment bien rester en clafard quand ils ont les véhicules en face je suis en train d'arriver sur Morneau non mais d'habitude j'ai toujours du QRM bon ok compris de par l'antenne il y a moins de QRM que d'habitude aussi t'as ce silence là alors si c'est comme ça sur le pont d'Aquitaine peut-être que j'aurai quelqu'un en fréquence ou plutôt que j'entendrai quelqu'un en fréquence alors de par le micro de la caméra on peut peut-être entendre des passages de vitesse des changements de bruit de régime de moteur ok et moi ce qui m'intéresse c'est surtout au niveau QRM qui passe par l'alimentation bon ça c'est pas l'antenne bon ça c'est pas l'antenne en tout cas on peut remarquer que quand je n'ai pas de QRM du côté de l'antenne et bien je n'ai plus rien plus rien pour rien il ne manquerait plus que dessus avoir un HP un haut-parleur avec DSP intégré et là j'aurai la totale j'ai fonctionné comme ça pour voir vu qu'il y a des QRM ambiants que j'attrape par l'antenne ça peut éventuellement m'en faire revenir dans le poste on a un temps léger tout léger derrière ah ah ben là c'est par l'antenne ouais c'est par l'antenne que ça m'arrive mais c'est moins fort qu'avant parce que je connais depuis quand même pas mal monté et 73 ça contient les stations fréquences de la part de Dindy 33 depuis le haut du pont d'Aquitaine côté circulation il y a un peu de monde mais c'est tout cuirant bonne soirée bonne nuit à tous et ben non c'est celui où c'est et ce qui a été au SOECANIX appelle en direction du Québec Canada de 14 km, 33 0h30 qui lance appel depuis le pont d'Aquitaine. Eh bien, on n'en a plus. CQO, CQO, CQDX, appel de 14 km, 33 0h30 qui lance appel en mobile depuis la descente du pont d'Aquitaine à bord de l'Ordre. Bonne t'appareil. Bonne t'appareil. Le tout avec le filtre, c'est de ne pas oublier de couper quand on sort du véhicule qui ne reste pas alimenté. Comme je disais tout à l'heure, je suis en branchement direct à la batterie. Maintenant, je ne me servirai pas de l'interrupteur que j'ai ajouté sur le filtre pour tout couper d'un coup. Ce n'est pas bon, ça, pour le poste. Je dis ça parce que je sais que certains le font. Au QRA, ils coupent juste l'alimentation. Ça a été un tout. Oui, c'est un côté pratique. Je ne suis pas convaincu de l'électronique apprécier beaucoup. Je ne suis pas convaincu de l'électronique. Je ne suis pas convaincu de l'électronique. Voilà évidemment par l'antenne, là je vais en attraper, là du QRM. Là on est sur bord d'honneur avec Auchanlac et tout le monde. Bon voilà, débouche du matin, continuité du test. Là on voit la différence, il n'y a pas grand chose comme néon d'allumé. Et je l'ai eu là. Rien, contrairement hier soir, ça marche. Hop. C'est parti. 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 il ya beaucoup de deux de qrm et de qr et de qr n à l'antenne je arrive à dire et là j'aurai le poste parfait le filtre anti con il n'existe pas sûr à basse il le bouton marche arrêt mais bon c'est chaud en tant que rien après oui comment ça fait bon là normalement là je vais avoir les qr m d'admé des fuiticolores ça par contre ça ne s'attrape pas l'antenne je ne peux pas faire grand chose je vais faire grand chose des feux là il y aura un loup quelque part et c'est pas les mêmes cheveux c'est vraiment infime donc j'ai l'impression que ça dépend d'un endroit où on se trompe alors s'il se trouve c'est plus par l'antenne que j'attrape ça oui 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 si l'environnement joue sur le qrm des essuie-glaces c'est forcément par l'extérieur que j'attrape bon ben c'est pas la peine de pousser plus loin le temps c'est un test du filtre c'est ok allez les 73 51 à tous moi j'ai profité de l'autoradio pour changer un peu bonne journée à tous les 73 51 de la planète civile francophone merci 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 Sous-titrage ST' 501